Grégoire Dublino a envoyé dans un courrier le 17 mai dernier le retrait de la délégation de plusieurs adjoints et conseillers municipaux issus de la majorité. La raison, ils ont voté contre le budget proposé par Dublino le 3 et le 12 avril dernier. Un conseil municipal a lieu aujourd'hui qui devrait porter en partie sur une explication de texte par rapport à ses décisions. De son côté, la Chambre régionale des Comptes dispose d'un mois pour établir ses premières conclusions. Un avenir incertain pour l'hôpital de Gonesse. Hier, la direction de l'établissement public avait rendez-vous au ministère de la Santé devant la direction au comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins. Un plan d'action qui doit redresser le budget de l'hôpital avec la somme de 15,5 millions d'euros sur 5 ans. Mais cette proposition a pour conséquence la fermeture de 56 lits et la suppression de 75 postes à temps plein. Et pour refermer ce flash, à la découverte du Moyen-Âge. Samedi 15 et dimanche 16 juin prochain aura lieu le Festival des Voyageurs du Temps à Roissy en France. Un week-end consacré à la période médiévale avec des animations, des campements, le tout en plein air. Revisité par le Brevard et son équipe, le Festival des Visitables seront au rendez-vous de 15h à minuit le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Pour plus de renseignements, www.roissyenfrance.fr ou sur Instagram avec le hashtag lesvisitables. Merci beaucoup Elisa, nous vous retrouverons à midi 10 pour d'autres informations au Val-Doisienne. Il est 9h05, je vous souhaite un très très bon week-end. Et oui, ça y est, il est comme ça, là en plein milieu de semaine. Quoique, non, nous serons avec vous, nous ne faisons pas le pont. Donc rendez-vous vendredi de 7h à 9h pour Nouvelle Matinale sur IDFM Radio-en-Réguien. Et dans un instant, place à l'émission Le Bar de l'économie, présenté par Florence Feur. Très bonne journée sur IDFM Radio-en-Réguien. Alors, on a déjà... Ah, fidèles suivants. 3, 2, 1... Elle est pas prête. Alors, on fait ce bouc en priorité. Non mais... Toujours, mais digital d'abord. Je vais faire une crise cardiaque avec vous. Casse de bouc. Comment ? Casse de bouc. Non mais... Arrête, avec les yeux qui d'ici. C'est au-dessus. Allez, je suis avec vous. Arrête, arrête. Je te sous-estime. Non, on va bien... C'est bien comme ça, j'ai bien. On va bien répondre. Merci. Attention. 3, 2, 1... Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Le Bar de l'économie. Et oui, c'est tout de suite avec Philippe Alatechnique. Et puis vers 10h, Pascal Boniface, le directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, qui reçoit Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères et de défense du Sénat, à qui il pose deux questions. Y a-t-il une crise du multilatéralisme dans le monde ? Les États fonctionnent-ils ? Qu'en fonction de leurs intérêts propres, ce sont les questions auxquelles il répondra. Mais tout de suite, nous allons parler de création et de jeunes entreprises, et puis des actions que mène la Chambre de commerce et d'industrie du Val-d'Oise. Avec Pierre Cuchely, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val-d'Oise, en plus de diriger une entreprise industrielle, LSI, le savoir industriel. Avec vous, bien sûr, on parlera de création et de jeunes entreprises aujourd'hui. À vos côtés, Nathalie Collardo, bonjour. Vous êtes conseillère en création et en reprise d'entreprise à la Chambre de commerce du Val-d'Oise. Vous nous annoncerez d'ailleurs une prochaine soirée. On en parle avec vous dans quelques minutes. Et puis, bien sûr, du rôle, de votre rôle au sein de la CCI par rapport aux jeunes qui veulent créer ou reprendre une entreprise. À nos côtés, Sophie Archambault, bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice d'une auto-entreprise qui s'appelle Instant Divin. Mais alors, divin, c'est particulier. Donc, vous nous direz tout dans quelques minutes. Et puis, enfin, une autre créatrice d'entreprise, c'est Sandrine Martins. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé votre entreprise Pause Moderne. Alors, Pause Moderne, c'est aussi plein de petits secrets. On en saura plus dans quelques minutes, car tout de suite, comme d'habitude, ce sont les infos du jour. Alors, première info, eh bien, depuis Bruxelles, où les chefs d'État et de gouvernement se réunissent hier pour tirer les leçons du scrutin, le président de la République a livré son premier bilan. Emmanuel Macron a mis en avant la forte mobilisation à l'échelle nationale et européenne, « Le message écologique adressé par les électeurs, notamment les plus jeunes, est très fort, a-t-il dit, et que nos peuples avaient envie d'Europe. » Mais si la poussée des populistes a été limitée, il reste aux Européens convaincus à former une majorité qui n'existe pas après ce scrutin, a-t-il déclaré. Effectivement, ce que l'on peut dire, c'est que les partis pour l'Europe, les écologistes, le PS, LREM et LR réunissent une très forte majorité, 50 contre 29. Et les partis qui ont une vision ouverte des problèmes sociétaux, égalité homme-femme, différence de sexualité, assistance à la fin de vie, etc., sont presque aussi nettement majoritaires, 48, et c'est LFI, les écologistes, le PS, LREM, contre 31, ce sont les Républicains et l'ERN, tout comme ceux qui veulent moins d'État, LREM et LR 31 dépassent ceux qui veulent plus d'État, c'est LFI, les écologistes, le PS, ils ne sont que 25. Voilà. Pour la première fois, il n'y a pas de majorité avec deux partis, donc il y a nécessité de construire autre chose à l'image de ce que le peuple européen a choisi dimanche, a souligné Emmanuel Macron hier. Excusez-moi. Mon rôle est de rassembler. Nous avons à bâtir un projet pour les forces pro-européennes. Il semblerait que pour le président Macron, l'ancien ministre français Michel Barnier pourrait incarner la personnalité d'expérience au service de l'Europe pour la présidence de la Commission européenne, tout comme Margaret Westegger, commissaire à la concurrence, membre du groupe européen dans lequel siégeront les macronistes, ou encore Franz Timmermans, le candidat déclaré des sociodémocrates. Les négociations sont en cours entre la France et l'Allemagne, justement, en ce moment. Pierre Cuchely, alors l'Europe. L'Europe, moi, je pense que l'idée de rassembler, c'est une très bonne idée. L'Europe, c'est pour ça. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, en tant que chef d'entreprise, c'est le président de la société. L'Europe dont je rêve pour les entreprises, c'est une Europe où les règles du jeu soient les mêmes dans tous les pays européens, c'est-à-dire que les charges sociales, la fiscalité soient la même dans toute l'Europe, de manière à ce qu'on puisse se battre contre nos concurrents, avec des règles qui soient les mêmes pour tout le monde. Je vous rappelle quand même que la France, aujourd'hui, est le pays, par exemple, où il y a plus de charges sociales sur les salaires. Merci beaucoup, Pierre Cuchely, pour ce commentaire. Autre information aujourd'hui, c'est le dispositif expérimental d'encadrement des loyers à Paris qui sera bien mis en place à partir du 1er juillet et pour une durée de 5 ans. La Ville de Paris en a fait la demande auprès du préfet. Cette expérimentation instaurera des amendes pour les bailleurs irrespectueux de cette nouvelle réglementation, pouvant aller jusqu'à 5 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. L'arrêté préfectoral fixe un loyer de référence, un loyer de référence majoré supérieur de 20 % et un loyer de référence minoré diminué de 30 %. Ces loyers, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, sont déterminés en fonction du marché locatif observé par l'OLAP, c'est l'observatoire des loyers de l'agglomération parisienne et déclinés par secteur géographique regroupant un ou plusieurs quartiers. Et puis aussi par catégorie de logements, nombre de pièces, nues ou meublées et époque de construction du bâtiment. Le loyer de référence majoré peut être augmenté d'un complément de loyer par les bailleurs pour les logements justifiant de la caractéristique de location ou de confort particulier. Voilà, l'encadrement des loyers s'applique aux baux signés, je le répète, à compter du 1er juillet 2019 pour les locations nues comme pour les meublés, mais ne s'applique pas aux baux en cours ni aux reconductions tacites. Par contre, en cas de renouvellement de baux, le bailleur et le locataire doivent se mettre d'accord à l'initiative de l'un ou de l'autre sur les loyers, bien sûr. Et en cas d'action en réévaluation du loyer, le bailleur doit l'engager six mois au moins avant le terme du contrat. En cas, par contre, d'action en diminution de loyer par le locataire, le délai est de cinq mois au moins avant terme. Alors, où trouver les informations complémentaires sur ce que je viens de dire ? Eh bien, vous allez sur références loyers tout attaché.drill.il.fr. C'est la seconde info du jour. Troisième info du jour, on va continuer avec Paris. La maire de Paris s'est déclarée favorable à l'abaissement de la vitesse de 70 à 50 km heure sur le périphérique parisien, sans préciser le calendrier pour sa mise en œuvre. On va travailler, dit-elle, rapidement avec les services de la préfecture, de la police et de l'État, mais ce sont des mesures qui demandent du dialogue et de la concertation. Alors, il sera-t-il mis en place avant les municipales de 2020 ? Ce n'est pas si sûr, a-t-elle répondu. Consacrer une voie au transport en commun, interdire les poids lourds en transit, végétaliser le périphérique, eh bien, tout ceci fait partie des conclusions de la MIE, un rapport qui a été donné à la maire de Paris et qu'elle a repris dans son discours sur ce thème. Et ont été associés, bien sûr, les élus de tous les groupes politiques du Conseil de Paris. Les mesures annoncées mardi doivent encore être débattues et votées lors du prochain Conseil de Paris, qui s'ouvre le 11 juin. Donc, il faut attendre le 11 juin pour savoir si ce sera voté. La droite a d'ores et déjà annoncé qu'elle voterait contre, alors que la gauche et le centre y sont favorables. Pour passer d'une autoroute urbaine à un boulevard urbain apaisé, la maire de Paris invite à s'inspirer, dit-elle, des expériences réussies ailleurs, comme d'ailleurs à Séoul et dans d'autres grosses capitales. L'avenir du périphérique parisien, une boucle de 35 km s'invite donc au cœur du débat, en vue des municipales de 2020. Je rappelle que 1,1 million de véhicules transitent quotidiennement sur cette autoroute urbaine, autour de laquelle vivent 100 000 riverains. Pierre Cuglity, un commentaire ? Oui, un petit commentaire. Alors déjà, comme je suis un petit peu provocateur, j'ai une proposition qui est bien meilleure que celle-là. Pourquoi ne pas limiter la vitesse à 10 km heure en marche arrière ? Pour s'en prendre en profiter du paysage. Non, c'est une boutade. Je comprends que le problème, c'est un problème sérieux et une question importante pour une ville comme Paris. Mais moi, je suis président de la Chambre de commerce et de l'industrie et je pense à tous les entrepreneurs, CPE, PME, artisans, vivants et domestiques qui ont des clients dans Paris. Et je me pose vraiment la question de savoir dans quelques années comment ils vont faire pour aller réaliser leur chantier dans Paris. Parce que déjà aujourd'hui, c'est un vrai problème. On voit qu'effectivement, Paris va se transformer dans un gigantesque jardin piétonnier. On a vu, il y a une quinzaine de jours, un projet en Sostro Cadero, la Tour Eiffel qui va devenir un jardin. Il y a un projet entre l'Arche de la Défense et l'Arche de Triomphe où bientôt il n'y aura plus de voitures à moteur, il n'y aura plus que des voitures électriques, des vélos électriques, des trams. C'est super. Mais comment vont faire les artisans de Saint-Ouen-le-Mône, d'Argenteuil ou de n'importe quelle ville du Val d'Oise quand ils vont devoir les faire des chantiers dans Paris ? Je pose vraiment la question. Et le souci, c'est que ce genre de décision est prise par une maire qui, bien entendu, a un objectif que je peux comprendre, c'est de se faire réélire. Et bien entendu, les électeurs du Val d'Oise ne vont pas pour elles. Ceux de Paris, oui, c'est un vrai problème. Peut-être que ça va modifier le commerce. Peut-être que justement, le commerce des villes de la région parisienne vont grossir grâce à ça. Je ne sais pas où. Peut-être qu'elle estime qu'on va se déplacer avec les futurs avions volants-taxis auxquels Airbus est en train de réfléchir. Ça peut être pratiquement des déchets, par exemple. Ça, c'est vrai. Mais on a les drones, vous savez. Voilà. Bon, allez, on passe à une autre info. Dernière info, toujours sur Paris. Paris lance le Mobilib pour remplacer la défunte Autolib. Plus de 1 200 voitures électriques ou thermiques gérées par 4 opérateurs vont débarquer dans la capitale d'ici le mois de septembre. Il s'agit des opérateurs ADA, Communauto, Drivee et Ubico. Alors, Ubico, vous ne connaissez peut-être pas, mais ce dernier, cet interne associé appartient au groupe Europe Car Mobility. Nous lançons hashtag Mobilib, nouvelle solution d'autopartage en boucle avec plus de 1 200 places, a déclaré donc la maire de Paris. Cette offre vient en complément des 1 500 véhicules électriques déjà en disposition en flotte libre à Paris, a tweeté Anne Hidalgo. Depuis la fin du contrat à l'été 2018 qui liait la maire de Paris au groupe Bolloré, la disparition des voitures électriques partagées Autolib. Plusieurs offres se sont développées dans la capitale, comme celles de Car2Go, Renault, PSA ou Citroën. Autolib est donc remplacé par deux systèmes d'autopartage. Le premier, eh bien, on prend un véhicule au point A et on le laisse à un point B. On appelle ça un système en trace directe. Et le second, c'est un système en boucle. On prend un véhicule au point A et on le ramène au point A. Alors, sur les 1 200 places que je vous ai annoncées, 500 seront réservés aux véhicules thermiques et hybrides et 713 à des voitures électriques et hybrides rechargeables. Nous a-t-on précisé, il existe d'ores et déjà 300 véhicules en service. Et donc, d'ici le mois de septembre, il y en aura 1 200. Je rappelle qu'Autolib, c'était 4 000 voitures. Voilà, c'était les infos du jour. On va faire tout de suite une jolie pause musicale avec Louis Armstrong et Céci Bon. Ça va, Philippe ? Ça va, Philippe ? Ça va, Philippe ? C'est vous ? Oui. À 10 heures, on va passer l'interview parce qu'il y a 0,12. Ça y est, c'est ça. D'accord, merci. Tiens, on invite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, au niveau de la création d'entreprise, vous avez fait un événement ? Au niveau des jeunes créateurs, vous avez fait un événement ? C'était quand ? On va en faire un. Non, mais tout à l'heure, tu m'as parlé d'un événement qui s'est passé. Ah oui, d'accord. Qui n'est pas organisé par la Cécile. Non, non, c'est d'accord. Ce n'était pas une soirée Cécile. Je croyais qu'il y avait... Je vais te réexpliquer ça. Moi qui reçois une jeune entreprise par jour, start-up ou pas, peu importe, c'est formidable tous les projets. Oui. C'est très intéressant. Il y en a certains, c'est vraiment super intéressant. Il y en a un... Profite, profite. Détends-toi. Je ne suis pas tellement tendu. Je suis tendu, là. Non. Je ne suis pas trop tendu. Oui, ça date du... Oui, c'est vrai. Bon, allez. Tu veux y aller ? On y va. On y retourne. Et voilà, une jolie sélection musicale avec Louis Armstrong. Je vous avais bien dit au début du mois de mai que pendant tout le mois de mai et tout le mois de juin, on vous fait une programmation musicale pour que vous puissiez les reprendre tout l'été et vous accompagner dans vos soirées de loisirs pendant vos vacances. Allez, tout de suite au bar de l'économie sur EDFM. On va parler de jeunes entreprises avec Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce du Val-d'Oise, Nathalie Collardo, conseillère à la création et à la reprise d'entreprise de la CCI du Val-d'Oise, avec Sophie Archimbault, créatrice d'une auto-entreprise, un stand divin, et de Sandrine Martins qui a créé Pause moderne en 2018. Alors tout de suite, Pierre Cuchely, la création d'entreprise, c'est très important pour vous. Et donc je vous propose de nous parler des actions que fait la CCI sur ce thème. Si vous voulez, avant de parler des actions que fait la CCI pour les créateurs d'entreprises, je laisserai plutôt Nathalie en parler. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est en tant que président de la CCI, effectivement, mon enthousiasme par rapport aux créateurs d'entreprises et aux projets que l'on voit dans le Val-d'Oise. Il y a plein de tous les jours des entreprises qui se créent dans le Val-d'Oise et je trouve que c'est extraordinaire. On a la chance d'avoir un certain nombre d'organisations, outre la CCI, qui aident ces jeunes créateurs d'entreprises. J'étais la semaine dernière à la soirée du réseau Entreprendre à Roissy. Il y a 16 créateurs d'entreprises qui ont pitché leurs projets, qui étaient tous différents les uns des autres et qui étaient tous très enthousiasmants. Vous avez l'Initiative 95 aussi, qui tous les jours aide des créateurs ou des repreneurs d'entreprises, très souvent des jeunes. Et il y a des projets qui sont magnifiques. Vous avez Starlab, d'A7 Vio Technopole, qui est à Neuville, qui aussi aide les jeunes créateurs d'entreprises. Et il y en a plein d'autres. Moi, souvent, je vois des jeunes créateurs d'entreprises. Et très honnêtement, je suis présente de la CCI, donc je suis là un petit peu pour les motiver, les pousser. Parfois, j'entends des projets, je me dis, quelle drôle d'idée, est-ce que ça va marcher, ce truc-là ? Et puis, je revois ces jeunes chefs d'entreprises, hommes ou femmes, des mois ou un an, deux ans après, et leur truc a marché. Et je me dis, comment toi, tu as pu douter de ça ? Il y en a plein que je pourrais citer. Et je trouve ça extraordinaire, enthousiasmant. Le métier de chef d'entreprise, il faut quand même le dire aux jeunes, c'est un métier extrêmement difficile. C'est le plus grand métier du monde. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est facile de créer son entreprise en 2019 ? En France, tout est compliqué. Donc, créer son entreprise, c'est forcément compliqué. Je veux en plus qu'il faut être conscient, quand vous créez votre entreprise, que vous commencez à payer avant de toucher les chiffres d'affaires. Ceci étant, c'est extrêmement enthousiasmant. Enfin, je veux dire, moi, je n'ai jamais créé d'entreprise. J'ai repris une entreprise dont j'étais salarié, puis j'en ai repris une autre. Je suis un petit peu jeune depuis plus longtemps que d'autres. Donc, c'est un sujet compliqué pour moi aujourd'hui de créer une entreprise, mais je rêverais de créer une entreprise, de partir de rien, de monter un projet. Je trouve ça vraiment génial. Il ne faut pas se méfier aussi quand on mélange, quand on crée une entreprise en partant d'une passion. Ça peut être dangereux parce qu'on peut être aveuglé par sa passion. Mais encore une fois, moi, je vois tous les jours des projets qui sont complètement différents. Et vraiment, c'est vraiment enthousiasmant. Et on voit de plus en plus de femmes. Je suis entouré de femmes ce matin. On voit de plus en plus de jeunes femmes qui créent des entreprises. Moi, je trouve ça super. Encore une fois, je n'ai pas d'autre mot que de dire que c'est enthousiasmant. Alors, la Chambre de commerce et de l'industrie essaient de jouer son rôle et de soutenir ces créateurs d'entreprises. Et donc, là, je vais passer la parole. Peut-être à Nathalie ? On va la passer dans quelques secondes. De toute façon, il faut quand même rappeler que pour toute jeune entreprise qui se crée, il faut venir s'inscrire à la Chambre de commerce. De toute façon, c'est le chemin obligatoire, logiquement. Qui peut répondre à cette question ? Nathalie Colardo ? Oui. Alors, pas forcément. Tout dépend de la nature de l'activité. Chambre de commerce, chambre de métier, le SAF pour les professions libérales. En revanche, si je peux revenir sur est-ce que c'est compliqué de créer une entreprise ? Nous, notre rôle, justement, nous, en tant que Chambre de commerce, c'est d'aider ces entrepreneurs à être guidés pas à pas dans leurs projets pour, justement, désacraliser un petit peu ce côté peut-être compliqué. On les accompagne au travers d'entretiens individuels, justement, pour les rassurer, leur apporter un regard extérieur aussi sur ce projet, dans leur organisation, dans leur choix juridique, également, de statut, sur leur prévisage financier, leur étude de marché, également. Le but, c'est, là encore, de leur poser peut-être des questions, parce qu'en effet, c'est toujours une passion de créer une entreprise. Mais quand on est dedans, on n'a peut-être pas assez de recul. Donc, c'est notre objectif, en tous les cas, c'est de rendre aussi le business model cohérent et de les aider dans ces différentes étapes de création d'entreprise. Alors, justement, vous avez vous parlé, là, du rôle de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, finalement, on peut vous consulter à la fois pour l'organisation ou carrément pour le choix juridique, donc aux prémices, finalement, de la création. Alors, le choix juridique n'est peut-être pas forcément aux prémices, parce que ça va être la résultante de plein de critères qui vont être posés par le chef d'entreprise. Et oui, j'allais dire, le premier entretien, en tous les cas, qu'on peut avoir avec le porteur de projet, c'est de vérifier, justement, les conditions, les caractères réglementaires, si l'activité est réglementée, si le porteur de projet répond aux critères. Et puis ensuite, voilà, de voir si ce projet est viable aussi, s'il n'y a pas de contraintes personnelles, par exemple, qui pourraient empêcher la création d'entreprise. Et puis ensuite, pas à pas, on va aborder les différents aspects de la création. Alors, justement, j'aimerais bien revenir sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le choix juridique dépend de son projet, c'est-à-dire, expliquez-nous un peu plus. Eh bien, tout va dépendre des besoins en financement. Il se peut qu'on ait besoin d'associés, par exemple, pour mener à bien ce projet, auquel cas, l'auto-entreprise ne sera pas judicieuse. On a peut-être des activités aussi qui imposent un statut juridique particulier. Il y a plein de critères. Les perspectives de développement aussi, il vaut mieux peut-être être en société qu'en micro-entreprise. Voilà, c'est tous ces critères que l'on va aborder avec le porteur de projet. Et vous pensez qu'on peut définir tous ces points-là avant même, donc, de créer son projet ? Alors, peut-être pas avant de définir son projet, parce que justement, ça va être un cheminement dans l'accompagnement qui va permettre d'aller sur certaines voies et pas d'autres. Et souvent, peut-être, le choix du statut juridique va intervenir en fin de projet. On l'a vu avec Sophie qui a hésité entre deux statuts juridiques. En termes d'un rendez-vous, on a posé des chiffres, voir quel serait le statut le plus adapté en fonction, justement, de son business plan, de son business model. Alors, justement, oui, parce que changer de statut juridique, c'est des coûts. Donc, en fait, on ne peut pas changer aussi facilement. Enfin, disons que ça coûte, donc il ne vaut mieux pas se tromper au départ. Voilà. Un statut n'est jamais figé. Il peut toujours être modifié. Bien sûr, il n'est pas judicieux au bout de trois semaines ou d'un mois d'activité. On a d'autres préoccupations, justement, par rapport au lancement de son activité, de changer son statut juridique, bien sûr. Alors, Nathalie Collardeau au Pierre Cuchely. En France, on parle beaucoup de business plan, alors que, par exemple, dans d'autres aux États-Unis, pour les nommer, le business plan, finalement, n'est pas tellement important. Ce qui compte, c'est parce qu'on voit très bien que les business plans, au bout de trois ans, sont complètement obsolètes et que, finalement, ce n'était pas du tout ce qu'on imagine. Alors qu'aux États-Unis, on fait plus confiance dans la personnalité et dans l'idée du projet. Et finalement, pour trouver des financements, on ne demande pas forcément de business plan. Est-ce que ça évolue chez nous en France ou est-ce qu'on en est toujours à demander un business plan pour avoir des financements ? Pour l'instant, dans le business plan, peut-être demander, notamment pour les financements. C'est vrai qu'il évolue toujours. Entre le moment où on va le coucher sur le papier, ses différentes idées, et la création d'entreprise, il y a toujours une évolution. Moi, ce que j'indique aux créateurs, c'est que je le considère plutôt comme une feuille de route. C'est de les aider un petit peu à cheminer sur ce projet, mais sachant qu'en effet, il n'est pas figé. Nathalie, Pierre Cucheté. Juste pour concleter un tout petit peu, moi, je pense que ça change un petit peu en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques, effectivement, les banquiers, par exemple, les partenaires financiers, regardent peut-être un petit peu moins le business plan et peut-être plus la personne, le projet, etc. Et je pense que c'est une bonne chose pour le chef d'entreprise, pour le futur chef d'entreprise, pour le cadre d'entreprise, de faire un business plan pour lui servir à lui, à elle, dans le cas présent, de feuille de route, pour savoir où va son entreprise. Donc, c'est comme un commercial, c'est pour donner un objectif, finalement, à soi-même. C'est pour donner des objectifs, tout à fait. Un point qui me semble aussi important, et après, je vais passer la parole peut-être à nos jeunes créateurs d'emploi. Quand vous êtes jeune entreprise, créateur ou confirmé, il y a une réalité, vous êtes toujours tout seul. D'ailleurs, la CCI apporte une aide aux jeunes créateurs d'entreprise, enfin aux créateurs d'entreprise, mais les décisions finales, ce sont les créateurs d'entreprise qui les prennent. Donc, il est important de bien réaliser qu'un chef d'entreprise, quel que soit le stade de son entreprise, il est toujours tout seul. Souvent, on ne peut même pas trop évoquer ses problèmes à la maison, parce que le conjoint, les enfants ne sont pas du tout dans ce monde-là. C'est différent. Le chef d'entreprise, il est tout seul. Et c'est important de se faire accompagner. C'est pour ça que la CCI est très active sur ce projet-là. C'est pour ça aussi qu'il y a un certain nombre de réseaux dans le Valois qui sont actifs et qui sont là pour aider, vraiment pour aider. Ce sont souvent des gens qui font ça bénévolement. Les élus de la CCI ont fait ça, on est bénévoles. Dans les associations, si le réseau d'entreprendre, l'initiative, etc., les chefs d'entreprise qui sont impliqués sont bénévoles. Ils sont là vraiment pour conseiller, il n'y a pas d'arrière de pensée, etc. C'est vraiment pour aider. Et le message que je voudrais faire passer là, c'est surtout, quand vous créez votre entreprise, n'hésitez surtout pas à vous faire conseiller par tous ces gens-là qui sont bienveillants et bienveillants à la CCI. N'hésitez pas à vous mettre dans des réseaux. Le Valois est une terre de réseaux. On a plein de... Le nombre de 70 réseaux dans le Valois, ça me semble énorme. Mais il y en a une bonne trentaine, une bonne quarantaine qui sont vraiment des réseaux actifs, qui fonctionnent bien et qui sont là aussi bienveillants. Vous savez, je raconte souvent une petite anecdote, après je m'arrête, parfois j'ai un problème dans mon entreprise. Je suis tout seul et je me la ressasse, je me la ressasse, je me la ressasse. Et je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour résoudre mon problème ? Et j'arrive à une réunion, par exemple, de chez l'entreprise et je dis à voix haute, tiens, moi j'ai tel problème, est-ce que quelqu'un n'a pas une idée ? Et le fait de dire à voix haute, la solution, je la trouve. D'accord. Donc c'est le fait de pouvoir partager, ne serait-ce que ça ? Le fait de pouvoir partager et de pouvoir en parler avec quelqu'un qui vous écoute, c'est hyper important. Et le Val d'Oise, pour ça, est vraiment, encore une fois, une terre de réseau et c'est une chance pour les créateurs d'entreprises de créer l'entreprise dans le Val d'Oise parce qu'il y a plein de gens bienveillants autour de ces créateurs. Et puis ça peut permettre aussi de créer des réseaux et justement, commercialement, de pouvoir avancer un petit peu plus vite. Tout à fait. Est-ce qu'on a quelques chiffres sur les créateurs d'entreprises à la CCI ? Est-ce qu'on est très dynamique dans le Val d'Oise ? Est-ce que vous avez un peu une idée, Nathalie Collardeau ? Alors aujourd'hui, en 2018, plus de 1 700 chefs d'entreprise ont été accompagnés ou formés parce que, outre l'accompagnement individuel, il y a des formations à la création d'entreprises avec le stage 5 jours pour entreprendre, notamment. Donc ça, c'est un chiffre global. Plus particulièrement, il y a quand même 240 entreprises qui ont été accompagnées dans leurs projets de création, notamment au travers d'un nouveau dispositif qui se prénomme Entrepreneur Leader. C'est un dispositif qui est porté par la région Île-de-France et dont la Chambre de commerce est opérateur au même titre que d'autres institutions sur le Val d'Oise. Donc le but, là encore, c'est vraiment que ces porteurs de projets bénéficient d'un accompagnement individualisé au travers de 12 heures d'accompagnement, de rendez-vous, sur tous ces aspects, comme je l'évoquais tout à l'heure, de la création d'entreprises. Voilà, donc je rappelle les chiffres que vous venez d'annoncer. Il y a plus de 1 700 porteurs de projets, finalement, créateurs d'entreprises en Val d'Oise sur une année. J'imagine que c'est le chiffre de l'année sur une année. Voilà. Et puis 240 qui se sont fait accompagner grâce au dispositif Entrepreneur Leader initié par la région Île-de-France et la Chambre de commerce et d'industrie. Alors, qu'est-ce que propose ce dispositif Entrepreneur Leader ? Un premier rendez-vous diagnostique pour vérifier la viabilité du projet, les aspects réglementaires et ensuite des rendez-vous individuels pour l'élaboration de ce fameux business plan, l'étude de marché, les prévisions financières, le statut juridique, l'organisation également, la stratégie commerciale. Ça, c'est pour la phase 1, antécréation. Mais ce dispositif permet, comme expliquait Pierre, également d'être accompagné post-création également puisque l'idée derrière ce dispositif, c'est d'assurer la préliminité de l'entreprise. On sait qu'un jeune entrepreneur a besoin, en effet, de ce regard extérieur, a besoin d'être accompagné. Donc, on continue de les accompagner trois ans après l'immatriculation de leur entreprise également. Voilà. Donc, en fait, vous ne les laissez pas tomber après ces premiers rendez-vous de création. Pendant trois ans, vous pouvez... Bon, j'imagine que ces consultations sont financées. Comment ? C'est le chef d'entreprise, enfin, c'est le jeune créateur qui règle des honoraires. Comment ça se passe ? Ils sont financés en partie par une subvention de la région Île-de-France. Et en effet, le chef d'entreprise s'acquitte d'un ticket modérateur. C'est comme ça qu'on l'appelle. Comme à la sécurité sociale. Comme à la sécurité sociale. Donc, finalement, on peut vous consulter pour tout... Dès qu'on a un choix à faire, finalement. Et notamment, vous avez dit, pour les aspects réglementaires, parce qu'il y a des professions où c'est quand même très délicat. Il faut être très au courant, c'est ça ? Tout à fait. Merci beaucoup, Nathalie Collardo. Donc, je rappelle, 1 700 créateurs d'entreprises sur un an en Val-d'Oise et 240 ont choisi d'être accompagnés par le dispositif Entrepreneur Leader. Alors, comment fait-on, Nathalie Collardo, si on veut, justement, vous contacter pour avoir de l'aide du conseil ? Ou nous contacter directement au travers du site de la CCI 95 ou au travers du numéro de la Chambre de commerce. De la Chambre de commerce, donc, quel est le numéro ? Alors, je n'en ai pas en tête. Le numéro de téléphone, vous voulez dire ? Oui, oui, ou par mail directement. Vous trouvez toutes les informations sur le site internet de la CCI. Vous avez juste, vraiment fait une toute petite précision par rapport à ce qu'a dit Nathalie. On va les aider pendant 3 ans, mais on espère bien continuer à les voir après pour leur faire profiter de tous les autres services que propose la Chambre de commerce à ces industries aux chefs d'entreprise. Et si vous m'autorisez, je t'y reviendrai tout à l'heure. Vous y reviendrez tout à l'heure. Je voudrais juste reposer une dernière question avant qu'on fasse notre première pause musicale. Vous avez dit le dispositif 240 entreprises accompagnées par le dispositif Entrepreneur Leader. Est-ce qu'il y a des critères pour être Entrepreneur Leader ? Ou est-ce que tout le monde peut y avoir accès ? Tout le monde a accès au dispositif Entrepreneur Leader, que ce soit des demandeurs d'envoi, que ce soit des salariés aussi qui envisagent une reconversion professionnelle, jeunes ou moins jeunes. Il n'y a aucun critère d'entrée à ce dispositif. Et on peut en bénéficier quel que soit le type de projet ? Ou est-ce qu'il y a des domaines plus appuyés ? Quel que soit le type de projet, au niveau de la Chambre de commerce, on accompagnera bien entendu plus les commerçants et les prestataires de services. Les Chambres de métier sont labellisées également dans ce dispositif et eux accompagneront plus particulièrement les artisans. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation de ce dispositif Entrepreneur Leader. Donc, je rappelle le rôle de la Chambre de commerce et de l'industrie, c'est d'aider à l'organisation, aux choix juridiques, aux études de marché, au financement de toute création d'entreprise. Donc, profitez-en pour les contacter si vous êtes en pleine réflexion de projet ou en cours de démarrage de votre projet. On va faire tout de suite une seconde pause musicale. Je vous propose Avamax avec Soayam. Après, je vous passe la parole. Allez, je vous passe la parole après. Vous avez votre site en tête ? Vous avez un site Internet ? Non. Vous avez quoi ? Une page Facebook. Ah, ben voilà. C'est en construction. D'accord. Page Facebook, ok. Et Instagram. D'accord. Vous avez une adresse... Vous avez des adresses mail ? Euh... Non, c'est via le site. Et vous, c'est une adresse mail ? Oui. Il faudra donner votre adresse mail. Je vous demanderai votre adresse mail. Si on veut vous contacter, vous donnez votre adresse mail. Vous, c'est via le site, j'imagine, uniquement. Voilà. Parfait. Ça fait partie des questions que je pose en dernier. Ah, je vous avais prévenu qu'il faisait très chaud. Vous ne voulez pas ouvrir la fenêtre deux minutes ? S'il y a un avion qui passe ou un gros bruit de voiture, ouvrez carrément. Non, 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 ouvrez carrément. Oui. Si vous entendez un gros bruit type avion, voiture, vous pouvez vous fermer. Vous sortez de la main, la main s'arrête. C'est ça. Merci. Vous sortez de la main, la main s'arrête. Moi, je suis un peu loin. Vous avez des auditeurs réguliers qui vous disent bonjour. Bonjour, les auditeurs réguliers. De Facebook. Bonjour, Facebook, parce qu'il n'y en a pas à la radio. Comment ? Moi, qui est à Facebook, il n'y en a pas à la radio. On y va, là ? On ne va pas, Philippe ? On y va, on y va au tout-leau. Eh, c'est parti. C'était un extrait d'Avamax avec son titre « So I am ». Aujourd'hui, on parle de jeunes entreprises et de création d'entreprises. Je suis en compagnie au bar de l'économie sur IDFM de Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, de Nathalie Collardo, conseillère à la création et à la reprise d'entreprises à la CCI du Val d'Oise, bien sûr, de Sophie Archambault, créatrice d'une auto-entreprise qui s'appelle Instant Divin, et de Sandrine Martins, qui a créé son entreprise Pause Moderne en 2018. Alors, on va justement poser la question à Sophie Archambault. Vous venez tout juste en 2019. Vous êtes la toute jeune entreprise, notre start-up du jour, comme j'aime bien le dire, qui s'appelle Instant Divin. Mais ce n'est pas du tout divin dans le sens, j'allais dire, bien-être, enfin, quoique. Vous, c'est Instant, plus loin d'idéité, plus loin vin. Donc, on va parler de vin et de pause délicate, j'allais dire. Voilà. Donc, Instant Divin, en fait, c'est une caravane, une jolie petite caravane vintage qui a été aménagée en bar à vin, donc qui se promène sur les festivals pour tout ce qui est événements privés, professionnels, une inauguration, par exemple. Ça peut être un mariage, un baptême. Ça peut être sur un festival avec une association, un concert pour vendre du vin, en fait, pour parler du vin. Je peux faire des petites animations ennologiques autour du vin également. Je peux travailler avec des prestataires extérieurs, des traiteurs ou d'autres food trucks pour la restauration. Et voilà. Donc, je fais bar à vin ou cave à vin, selon les événements. Et je me promène dans l'île de France, Picardie, l'heure. Ça dépend là où on appelle, en fait. Là où on vous appelle, donc vous pouvez vous balader partout en France où on vous appelle, finalement. Voilà. Comment s'est venue cette idée d'un camion bar à vin ? En fait, c'est des rencontres. C'est le côté... Déjà, je suis passionnée par le vin et c'est le côté nomade. J'aime bien bouger. C'est des rencontres différentes à chaque fois. C'est des festivals différents à chaque fois. C'est des demandes particulières à chaque fois. Donc, voilà. C'est le côté nomade qui me plaît. Et c'est des rencontres. On est une dizaine en France à faire ça. Surtout des femmes, en général, ou avec des wine trucks, donc plutôt en camion, ou avec une caravane. Et voilà, c'est le côté convivial, original, qui est sympa. Oui, mais Sophie Archambault, j'imagine qu'avant janvier 2019, vous faisiez un autre métier. Oui, j'étais plutôt... J'étais en commerce, enfin commerciale. Dans une société, donc ? Oui, oui, tout à fait. J'étais salariée. Et tout d'un coup, vous vous êtes dit, finalement, je vais mettre ma passion au service d'une entreprise. Finalement, je vais créer mon propre job. Voilà. Après, c'est les circonstances de la vie qui font que mon entreprise a été rachetée. C'est les circonstances de la vie, puis c'est des rencontres. Et effectivement, donc, je suis retournée à l'école pendant un an. J'ai passé d'autres examens à l'école du vin de France. J'ai travaillé, enfin, pendant un an, j'étais au Cordon Bleu à Paris, dans la section vin, pour passer un examen... Un diplôme d'onologie ? Alors, c'est un diplôme, c'est la science, l'art, la science et le management du vin. Donc, le Cordon Bleu est l'école de l'excellence sur la gastronomie française. Ils ont une section vin qui est très... Enfin, c'était très difficile, parce qu'on retourne à l'école un certain âge. On doit être en tailleur, en plus, en costume. On doit être à l'heure, on doit travailler le soir, on doit travailler le week-end. Mais c'est hyper enrichissant et c'était passionnant. Et les vignes rondes sont passionnantes aussi, et c'est des belles rencontres. Donc, finalement, vous êtes retournée à l'école pendant un an, parce que c'est très compliqué, le vin. Il y en a tellement que... Ah oui, oui, on apprend tout le temps, en fait. Le vin, c'est en permanence, ça change tout le temps, on apprend tout le temps. Ça change tout le temps, il y a des vins qui montent, on voit bien tous les vins, par exemple, du Languedoc, chaque année. Voilà, chaque année, c'est un vin différent. Après, les appellations, parfois, ça revient un peu. Oui, puis le terroir, enfin, c'est des belles rencontres. Donc, vous retournez à l'école pour, justement, parfaire votre connaissance en vin, pendant un an, on nous l'avait dit. Ensuite, vous avez donc dû investir dans un camion. Comment ça s'est passé pour investir ? Alors, justement, j'ai fait appel au CCI, et je suis passée par le CCI pour me cadrer, parce que je ne savais pas faire un business plan, une étude de marché. Enfin, pour moi, c'était du chinois. Et j'ai été très, très bien encadrée. Donc, j'ai pu faire mon étude de marché, voir si mon concept pouvait plaire, me demander d'un prêt à la banque, parce qu'il a fallu que j'achète une petite caravane et que je la fasse aménager, et trouver quelqu'un pour l'aménager aussi. Et le CCI m'a vraiment encadrée. On a pu poser des chiffres, et j'ai pu constater que mon projet plaisait, le concept plaisait, que c'était viable. Et voilà, donc après, on se lance. Puis le statut aussi, quel statut prendre ? Donc, moi, j'ai choisi auto-entrepreneur. Pourquoi ? C'est ce qui me paraissait le plus simple, en fait, pour démarrer, sans engager de gros frais, pour voir si ça allait marcher. En fait, pour des raisons de financement, et pour éviter peut-être de faire appel à des financeurs, c'est ça ? Vous voulez tout financer toute seule, ou bien la banque, peut-être des banques ou d'autres systèmes vous ont aidé ? La banque m'a financé l'aménagement de la caravane. Mais le statut auto-entrepreneur, c'était plus pour voir si, dans un an, dans deux ans, je pouvais continuer. C'est plus facile à fermer, c'est plus facile, enfin, si ça ne fonctionne pas, voilà. Mais je trouve que le système est plus facile. Alors, comment est-ce que, commercialement, comment vous faites ? Comment c'est accueilli ? Parce que j'imagine que vous pouvez faire des soirées éphémères dans tous les villages, où il n'y a pas, justement, forcément, de boutiques de vins qu'on connaît tous, voilà, dans les villes. Comment l'accueil est-il ressenti ? Alors, moi, j'ai prospecté auprès des mairies, auprès de tout ce qui est associations. Et oui, enfin, ça plaît énormément. Tout ce qui est associations, je fais beaucoup de salons, en fait. Les salons du bien-être, je suis le bar à vin ou des festivals. Je suis beaucoup sur Cergy, là, au mois de juin. Après, oui, je travaille, enfin, voilà, je peux travailler, je peux faire plein de choses, travailler avec plein de monde, en fait, soit des particuliers, des entreprises. Je fais beaucoup de réseautage, donc, ce qui me permet de distribuer mes cartes et ce qui me permet de me faire connaître. Et les gens, maintenant, viennent un petit peu à moi, en fait. Au bout de trois mois, quatre mois, déjà, on vient vous demander. Oui, oui, Cergy, en fait, Cergy, le concept a plu. En fait, comme je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, le concept plaît tellement qu'on est venu à moi, on m'a dit, ce serait bien que ton concept est tellement original et sympa que tu viennes sur la commune faire tel et tel festival. Alors, quand une commune accepte, elle vous demandait une prestation financière, vous demandait à la commune de vous rémunérer quelque chose ? Ou est-ce que c'est eux qui vous font payer un emplacement, comme on fait souvent ? Comment ça se passe ? En général, oui, je paye un emplacement et je reverse, par rapport à mon chiffre d'affaires, un certain pourcentage. Mais après, voilà, moi, je vends ou au verre ou je fais caviste, donc je vends des bouteilles, je fais des petites dégustations. Mais en général, c'est moi qui paye une petite, enfin, un petit peu. Ce n'est pas énorme, en général. Ce n'est pas très onéreux, c'est ce que vous voulez dire, finalement. Sauf les salons, des fois, les salons plus tôt, dans les événements, des salons privés ou certaines associations, c'est un petit peu plus cher. Mais au niveau des communes, ça va. C'est très abordable. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez dans votre caravane à vin ? Quel type de vin peut-on déguster ? Quels critères, si on est vigneron, pour venir proposer du vin au travers de votre nouvelle entreprise, Instant Divin ? Alors, déjà, c'est des vignerons qui travaillent dans le respect de l'environnement, que ce soit au niveau du terroir, de la vigne, la vignification, qui n'est pas d'intrants chimiques. Donc, qui sont des vignerons qui sont bio, nature ou en culture raisonnée, mais qui travaillent bien avec des vins qui sont bien faits. Est-ce qu'il y a une vraie évolution en ce moment chez les vignerons ? De plus en plus, ils y viennent. Oui, de plus en plus, parce qu'on en parle beaucoup. Et c'est vrai que de plus en plus, ils y viennent. Et c'est vrai que ça donne des vins qui sont beaucoup plus sur le fruit, qui sont beaucoup plus goûtus, beaucoup plus aromatiques. Et les gens apprécient vraiment. Après, le critère, moi, j'aime bien les vins un petit peu atypiques, donc avec des cépages qui sont un peu méconnus. Moins connus. Des vins, oui, qui sont très aromatiques, un peu sur les épices. J'aime bien les vins du sud, du sud-ouest, mais j'adore aussi la Loire. C'est vrai que des fois, c'est compliqué parce que j'ai envie de proposer plein de vins, que je fasse une sélection. Et qu'en plus, mes vignerons, je les adore. Ils sont passionnés, passionnants. Et puis, ils font des belles choses. C'est bon. Et bon, il faut que je sélectionne. Alors, des fois, je dis, bon, allez, celui-là, ce sera la prochaine fois. Mais c'est compliqué, des fois, oui. C'est quand même bien compliqué parce qu'il y en a trop, finalement. Oui, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Ils font des belles choses. Et puis, on a envie de les faire découvrir, quoi. Quels sont, j'allais dire, les défis pour vous en tant que jeune entrepreneur en 2019 ? Comme on disait tout à l'heure, on est seul quand on entreprend. Et c'est vrai que des fois, c'est compliqué. D'être seul et de pas avoir quelqu'un qui parlait de nos soucis. Et le fait de réseauter avec le CCI, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. On peut discuter. On peut changer. Enfin, voilà. Alors, pour vous contacter, si on est intéressé par ce... Alors, c'est pas un food truck. C'est un vin truck, on va dire. Ça s'appelle Instant Divin. Ça s'appelle un wine van. Un wine van. Voilà. Un joli nouveau mot. Si vous voulez faire venir le wine van dans votre commune ou si vous êtes intéressé pour une soirée d'entreprise. Eh bien, comment on vous contacte, Sophie Archambault ? Alors, j'ai une page Facebook, donc Instant avec l'Anaise dite et TVN. Et j'ai Instagram et sinon, par mail sur, donc, Instant Divin tout attaché. Au pluriel, Instant au pluriel. Arobas yaouk.com. Merci beaucoup, Sophie Archambault. A peut-être... Merci. Quel est le budget qu'il faut, si on veut créer une entreprise de ce type, qu'il faut envisager au départ ? Après, ça dépend. Parce que si vous voulez prendre un camion... Voilà, moi, la caravane avec l'aménagement, c'est à peu près 10 000 euros. Après, il y a le stock. Voilà, après, un camion, ça coûte beaucoup plus cher. C'est plutôt 30 000 euros. C'est pour ça que j'ai choisi la caravane aussi. Ce qui coûte cher aussi, c'est le stock, de stocker vos bouteilles. Donc là, il faut de la place en plus. Donc ça, vous voulez stocker chez vous ? Il faut de la place, oui. Il faut une petite cave quand même pour que le vin soit dans de bonnes conditions. Oui, il faut de la place, oui. Donc là, ça aussi, ça compte parce qu'il faut le garder dans des bonnes conditions, ce vin. Oui, aussi. Donc là aussi, c'est un petit budget. Il y a aussi le gardiennage ou garer le camion. Enfin, la caravane. Ça ne rentre pas dans un box classique. Voilà. Si vous voulez donc faire venir le wine vine pour vos soirées, eh bien, contactez Sophie Archambault sur Facebook ou bien sur Instagram. Alors, autre jeune entrepreneuse, entrepreneur aujourd'hui, c'est Sandrine Martins. Alors vous, Sandrine, vous avez un petit peu plus, mais un tout petit peu plus de recul puisque vous l'avez créé en 2018. Donc, neuf mois d'activité pour une pause moderne, vous appelez ça. Alors expliquez-nous ce que vous entendez par le mot pause moderne. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette entreprise ? Alors, en fait, derrière pause moderne se cache une petite box qu'on appelle une box mensuelle. Finalement, ça fonctionne avec un système d'abonnement, que ce soit sur 1, 3 ou à l'année. Et en fait, dans cette box, on retrouve un kit de loisirs créatifs, une pause gourmande. Donc, on a toujours quelque chose à voir, du développement personnel et tous les mois, un petit cadeau. Cette box a vraiment pour but d'offrir à la femme un prétexte pour prendre du temps pour elle. Donc, finalement, en fait, vous, c'est un loisir qui n'est pas créatif, vous avez dit, mais ça n'est pas que de la création. Dedans, il y a d'autres choses. Il y a un petit cadeau, des surprises. Alors, qu'est-ce qu'on trouve chaque mois ? Finalement, vous avez dit, c'est un abonnement. Donc, on s'abonne pour une somme modique à recevoir un cadeau surprise, finalement, tous les mois. On se fait plaisir. C'est ça. Voilà, pourtant, avec les frais de port qui sont compris, ça sera quand même important. C'est vrai. On retrouve vraiment de quoi prendre du temps pour soi. Donc, le loisir créatif, il est là pour s'occuper l'esprit, pour changer un petit peu du téléphone et vraiment réaliser quelque chose. Et des nouvelles technologies. Voilà. Et la cause gourmande, elle est vraiment là aussi pour accompagner ce moment, que ce soit un vrai moment, un vrai plaisir de réaliser quelque chose de seul. Alors, vous êtes à l'origine couturière maroquinière. Pourquoi avoir créé cette entreprise ? Vous êtes toute jeune. Qu'est-ce qui vous a motivé pour changer d'activité, j'allais dire, pour évoluer ? Parce que finalement... Alors, j'ai toujours voulu entreprendre. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui était en moi. Alors, à l'époque, j'avais déjà une association, je gérais déjà une association. Et en fait, à l'époque, j'étais maroquinière juste avant d'être entrepreneuse. Et je travaillais du côté de Porte de Bagnolet. Donc, je me levais il est 5h30 du matin. Je suis rentrée il était 18h. J'avais plus de temps pour moi. Et je me suis dit, finalement, le concept des box me plaisait beaucoup. J'ai toujours été dans le créatif. Que ce soit la maroquinerie, la couture ou le noisir créatif en général. Et j'ai voulu vraiment proposer un concept et offrir aux femmes ce dont je manquais moi-même avec le temps. Donc, c'est-à-dire un prétexte pour prendre du temps pour soi. Alors, donc, quelle est la boîte du mois, ce mois-ci finalement ? Alors, la box du mois prochain, celle du mois de juin, s'appelle la délicate. Donc, en fait, chaque box porte un nom, un adjectif et tourne autour d'un thème. Donc, celle-ci, c'est la délicate pour le mois de juin. Et à l'intérieur, on va retrouver un kit pour faire de l'aquarium. Et finalement, je ne voulais pas que ce soit quelque chose de très banal. Donc, on va dessiner, mais sur des cartes postales qu'on pourra par la suite envoyer à ses proches pendant les vacances. Voilà. Et donc, ça, c'est le loisir principal. Mais autour, il y a d'autres choses dans la boîte. Oui. Donc, la pose gourmande, ce sera une tisane. Donc, fraise orange. Donc, génial. On pourra boire autant de chaud qu'enfant pour cet été. La petite chose à grignoter, ce sera des petites guimauves au chocolat. Donc, tout délicat, tout doux. Le développement personnel tournera autour de l'imagination, de l'aquarelle. C'est ce que ça m'a inspirée pour cette box-là. Et le petit cadeau, j'aime apporter et permettre de faire découvrir des créateurs aussi. Donc, là, c'est un savon d'une jeune entreprise qui s'appelle Maison Lerre, qui fait du savon totalement naturel. Finalement, pour créer toutes ces boîtes, vous faites appel aussi à d'autres prestataires ou d'autres entreprises. Donc, ils sont toutes issus de la France entière ou bien c'est uniquement le Val d'Oise ? Non, ça fait du Val d'Oise, comme de la France, comme parfois aussi l'étranger. Donc, quand vous avez créé votre entreprise, vous avez, j'imagine, fait appel à la Chambre de commerce et d'industrie. Pourquoi ? Parce que j'étais perdue. Parce que le business plan, c'était flou. Parce que les chiffres, c'était flou. Alors, heureusement que j'ai eu Nathalie Collardeux avec moi pour m'aider. Et encore après, parce que post-création, je suis toujours avec le dispositif Entrepreneur Leader. On continue toujours à se voir. Et oui, c'est sûr que pour la création de l'entreprise, j'ai eu besoin d'un soutien qu'on me guide, qu'on m'accompagne. Donc, vous aussi, le réseau, c'est important d'être entouré parce que finalement, vous êtes toute seule. Personne ne pouvait vous donner de conseils autour de vous. Et à la limite, est-ce que ça vous a permis de trouver des clients aussi plus facilement ? D'aller à la rencontre d'autres personnes ? Le fait d'avoir été accompagnée par la CCI, moi, ça m'a aussi ouvert au monde, justement, le réseau d'entrepreneuriat. Le fait d'aller vers les gens, de demander des conseils. Je suis quelqu'un de très introverti et là, il a fallu que je me force, avec plaisir, d'aller vers les gens et justement d'aller à la rencontre d'autres entreprises. Ça m'a apporté des clients et ça m'a apporté aussi beaucoup de savoir. Ce que vous dites que vous êtes introverti, mais pourtant, la première rôle du chef d'entreprise, c'est de proposer sa passion, finalement. Donc, ça vous oblige à faire du commercial, en quelque sorte. Alors, ce système de cadeaux que l'on fait à soi-même ou à d'autres, de boxe mensuelle, vous avez dit, pour une somme de 30 euros, port inclus, vous pouvez la proposer à des entreprises comme à des particuliers ? Exactement, oui. Est-ce que ça, c'est des... Alors, comment vous faites vos démarches commerciales ? Est-ce que c'est... Puisque vous travaillez seule, finalement, en ce moment, est-ce que vous envisagez de développer ? Comment vous envisagez de vous développer ? Est-ce que c'est par les réseaux ? Quel est votre projet ? Moi, je me développe principalement par les réseaux, via Internet, le site Internet, la page Facebook et principalement la page, le compte Instagram, le poste moderne. Donc, ce sont les trois supports que vous avez choisis. Oui, exactement. Et au démarrage réel de mon entreprise, j'ai commencé via une campagne de croître en vignette. Donc, ça m'a permis de me faire connaître, surtout via les réseaux sociaux. Donc, c'est ce qui m'aide énormément pour la communication au niveau de l'entreprise. Donc, finalement, vous, vous êtes sous forme de SARL. Vous avez choisi un statut juridique déjà un petit peu plus avancé que le statut d'auto-entreprise pour des raisons, justement, de financement. Alors, j'avais beaucoup d'investissements et... Alors, après, c'est aussi, c'est personnel. Comme on disait, on a beaucoup de charges à payer et quand on a des charges à payer, on se donne à 200% pour aller payer. Donc, c'était aussi un objectif pour moi, un défi. Il fallait que... Voilà, les SARL me faisaient dépasser mes liens. Vous trouvez que les charges, c'est un moteur, donc, pour se dépasser commercialement ? Alors, finalement, ce n'est pas un moteur, c'est une obligation. Il faut les payer. Donc, si on ne fait pas rentrer le chiffre d'affaires qu'il faut pour les payer, ça ne va pas suivre. Alors, quel est le bilan ? Après, donc, ces quelques mois, ces plus de six mois, donc, d'activité. Quel est le bilan et est-ce que ça marche bien sur les réseaux ? Est-ce que vous êtes contente ? Alors, je suis très contente de ce que donne POSMAD à l'heure actuelle. Mais comme le disait Nathalie tout à l'heure aussi, le business plan, il bouge tout le temps. Donc, finalement, il ne donne pas ce que j'avais prévu au début. Mais j'ai eu de belles surprises sur d'autres projets que j'ai menés, que j'ai développés au sein de POSMADERNE qui ont très bien fonctionné et qui, aujourd'hui, m'enthousiastent beaucoup. Alors, POSMADERNE, donc, je rappelle que ce sont des box mensuels de loisirs créatifs et gourmands. Donc, tous les mois, c'est des idées à faire soi-même ou en famille, j'imagine. Ou à son bureau avec d'autres collaborateurs, par exemple. Et du coup, quels sont vos défis pour 2019 ? Que POSMADERNE soit la pérenne, que ça fonctionne aussi bien que c'est là que ça a commencé. Et vraiment, ce que j'aimerais, c'est de continuer à communiquer autant sur ce projet-là et continuer à me faire connaître et que les abonnements commencent. Alors là, bientôt, c'est la fête des pères. Il y a eu la fête des mères le 26. Quelle était la boîte pour la fête des mères ? Alors, pour la fête des mères, ce qui a le plus fonctionné sur le site Internet, c'est le fait de composer sa box soi-même. Parce que je propose, en fait, le fait de commander sa box et de la recevoir. Donc, tout le monde va recevoir la même chaque mois. Et en plus de ça, sur le site Internet, on peut composer sa box. Et ça, ça a énormément plu. Et je pense que tout le monde s'est donné à cœur joie de composer la box. Donc, finalement, deux possibilités. Soit c'est vous qui imposez, entre guillemets, votre choix du mois. Soit on peut vous demander, on veut plus dans tel domaine. Enfin bref, on choisit sa box soi-même avec toujours trois ou quatre choix à l'intérieur pour cette boîte surprise, box surprise mensuelle. Alors, c'est un abonnement, vous avez dit, mensuel. On peut l'arrêter quand on veut. Est-ce que c'est... Pour combien de temps minimum faut-il s'abonner ? Il n'y a pas de minimum. Soit c'est juste pour la box du mois prochain. Soit on fait plaisir sur la boutique. Soit c'est pour un abonnement de trois mois. Ou alors c'est un abonnement mensuel récurrent. On peut arrêter comme vous le souhaitez. Par exemple, comment on a un abonnement ? Pour la livraison, vous avez choisi qui comme partenaire ? La Poste. La Poste. Donc, vous travaillez avec Colissimo. Oui. Et c'est vrai que c'est très sérieux. Et donc, ça arrive en temps. Vous êtes tranquille de ce côté-là. Alors, Sandrine Martin, quel budget faut-il envisager quand on veut créer sa propre entreprise de type SRL comme vous l'avez fait ? Je dirais qu'il faut forcément de l'investissement en matériel. Finalement, tout ce dont j'ai eu besoin, c'était d'un ordinateur. Et après, forcément, c'est des fournitures, ce qu'on va mettre dans les box, ce qu'on va mettre dans tout ça. Donc, je pense que c'est variable. Moi, je suis partie sur un budget de 10 000 euros quand j'ai commencé. Voilà. Donc, il fallait prévoir 10 000 euros. Et pour ça, vous avez fait appel à du crowdfunding. À du crowdfunding. Et en partie aussi financé avec l'initiative 95. Donc, vous vous êtes fait aidé par l'initiative 95. Donc, finalement, vous avez bénéficié d'un des réseaux dont on a parlé tout à l'heure. On a dit qu'en Val-d'Oise, il y a à peu près 30 à 40 réseaux très sérieux, dont l'initiative, le réseau Entreprendre ou d'autres, comme on a cité tout à l'heure. Et vous, vous avez choisi l'initiative 95 qui vous accompagne encore, j'imagine ? Qui m'accompagne aussi en post-création. Voilà. C'était un très beau réseau, effectivement. Merci beaucoup, Sandrine Martin. Alors, si on veut vous contacter, on fait comment ? Alors, on se connecte directement au site www.imposemoderne.fr Ou alors, via les réseaux sociaux, www.imposemoderne.fr Alors, dernière question. Avec la Chambre de commerce et d'industrie, est-ce que vous avez des rendez-vous réguliers ? Oui, j'aurai toujours Nathalie. Donc, en fait, finalement, c'est une règle qui est imposée, peut-être, ou qui est choisie par vous d'avoir ces rendez-vous réguliers pour faire le point. C'est comme du coaching. Exactement. Moi, je trouve que ça reste important. Et moi, j'en ai besoin. Je n'ai pas une famille d'entrepreneurs. Et autant de moi, quand je parle de mes soucis, à part me dire, oui, tu sais, tu peux faire ça, tu peux faire ça. On ne comprend jamais réellement. On ne peut jamais parler réellement. Et moi, ça me rassure d'avoir toujours des rendez-vous réguliers comme ça. Donc, on va rappeler, comment on peut faire pour vous contacter, le site Internet. Oui, il y a posemodernes.fr. Posemodernes.fr, tout simplement. Voilà. Et là, vous pouvez choisir d'offrir un joli cadeau. Et pourquoi pas, il faut y penser pour la fête des pères. Peut-être que le mois prochain, il y aura un cadeau un peu plus masculin ou qui va plaire. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes artistes aussi. Donc, il faut y penser. Merci beaucoup à vous deux pour ces beaux projets. Alors, peut-être pour conclure, Pierre Cuchely sur la création d'entreprises. Je voudrais conclure de manière très brève, j'imagine, parce qu'elle leur est là. Mais juste quelques petits messages que je voulais faire passer. D'abord, je voulais profiter de la présence de Nathalie ici. Colardeau. Colardeau, ici, pour vous dire qu'à la Cécile de Valdoise, il y a 52 collaborateurs qui sont à la disposition des chefs d'entreprise qui font un travail remarquable et dans une conjoncture qui n'est pas facile. Renaud Le Maire, si tu nous entends, je te salue. Moi, je les soutiens parce qu'ils font vraiment un travail remarquable. Et je vous encourage à faire appel à eux, que vous soyez créateurs d'entreprises ou pas. Si vous voulez savoir ce qui se passe à la Cécile, si vous avez un projet de création d'entreprises, je vous suggère de venir le 11 juin à la soirée des créateurs d'entreprises. Vous savez, ma chère Florente, parce que je suis venu plusieurs fois, je vous l'ai dit, que je me suis fixé à un objectif en tant que président de la CCI. C'est le jour où je termine mon mandat. Je ne veux plus croire à la chef d'entreprise qui me demande à quoi sert la CCI. Donc, nous avons lancé l'opération qui s'appelle la CCI, c'est bien à vous. On a fait une première à Argenteuil, qui a été une première, qui a eu un certain succès. On a fait une deuxième à Brouillère-sur-Oise, il y a à peu près un mois, qui a eu un gros succès. Et la prochaine a lieu, la semaine prochaine, le 4 juin, à Gonesse, chez Manuton. Pour s'inscrire, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site de la CCI 95. On espère avoir vraiment beaucoup de monde, ça se passe en deux parties. La première partie ludique, où on explique les services de la Chambre de Commerce et d'Industrie, et la deuxième, où les jeunes entreprises présentes, ils échangent entre eux, ils apprennent à se connaître, etc. Moi, ce qui m'a beaucoup plu les deux fois précédents, c'est que les gens, quand ils partent, ils ont tous ce sourire. Et je voudrais juste, pour terminer, et ça vaut pour les jeunes créateurs d'entreprises, ça vaut pour toutes les entreprises du Val-d'Oise. Nous avons lancé une opération, vous le savez, qui consiste à promouvoir les entreprises du Val-d'Oise. Si vous allez sur le site internet de la CCI 95, vous allez voir apparaître le logo à un endroit, hashtag Manit95, vous cliquez dessus, vous remplissez cinq questions, le nom d'entreprise, votre nom, votre prénom, le numéro de tirette, votre site internet, le numéro de téléphone, et on vous labellise quelque part, hashtag Manit95, c'est gratuit. Oui, on vise 2000 entreprises à la fin de l'année, on va en faire ensuite un annuaire, on va en faire la promotion, et peut-être que j'aurai l'occasion de venir, on va en reparler. Avec plaisir. Alors, je rappelle donc deux soirées, finalement, celle du 4 juin, vous venez d'en parler. Il y en a plein d'autres, ça c'est les deux. Et puis, il y en a une aussi au mois de juin, le 11 juin, Nathalie Collardo, en collaboration avec l'agglomération Pleine-Vallée à Daumont. Là, pareil, à la rencontre des chefs d'entreprise et des jeunes créateurs, s'explique bien ça, Nathalie Collardo ? Tout à fait, c'est l'objectif de cette manifestation, elle permet à tout porteur de projet de rencontrer en un seul lieu tous les acteurs de la création et de l'écosystème valoisien également. Voilà, au travers soit de rencontres individuelles, mais aussi d'ateliers, justement, d'ateliers de témoignages de jeunes entreprises. J'ai créé mon entreprise et l'après. Donc là encore, on évoque tout le parcours d'un créateur et un autre atelier sur le financement. Voilà, et puis nous, avec IDFM, on vous accompagnera. On attend les 2 000 entreprises, chacune leur tour, au bar de l'économie. Je compte sur vous pour nous les envoyer. Merci à vous quatre d'avoir été présents ce matin. Tout de suite, on va écouter l'interview qu'a fait Pascal Boniface, qui reçoit donc Christian Cambon, président de la commission des affaires étrangères et de défense du Sénat, à qui il pose deux questions. Y a-t-il une crise du multilatéralisme dans le monde ? Et finalement, les États ne fonctionnent-ils qu'en fonction de leurs intérêts propres ? Eh bien, écoutons sa réponse. ...des affaires étrangères et de défense du Sénat, puisque, dans sa sagesse, le Sénat a réuni les deux commissions, alors qu'elles sont distinctes et séparées à l'Assemblée nationale. Monsieur Cambon, bonjour. Bonjour. Nous allons nous parler de politique et de défense. C'est-à-dire une première question. Est-ce que vous partagez l'absence du Christophe Macron en disant qu'il y a une crise du multilatéralisme dans le monde ? Ça, c'est vrai. Il y a un vrai problème du multilatéralisme. Il y a un vrai problème. On voit de toute part monter les États-Puissances. Je vais voir mon fichier dans le monde. Je travaille à l'autre, je ne crois pas d'intérêt. Je vais voir aussi la faillie qui laisse la place. Attends, je vais regarder. Je vais vérifier avec mon original. Il y a des États trop faits qui manifestement ne jouent plus la carte du multilatéralisme. Et ceci a des conséquences manifestes parce qu'on est en train de changer de logiciel. C'est-à-dire que toute la démarche qui s'était construite au lendemain de la guerre sur le thème « Plus jamais ça, il faut tous travailler ensemble », eh bien, laisse disparaître peu à peu et laisse apparaître des États qui ne fonctionnent qu'en fonction de leurs intérêts propres. Quelques exemples illustrent cela. On voit un président russe qui, en dehors de toutes les règles de droit international, envahit un territoire qui n'est pas le sien ou bien qui a pu envoyer, il y a encore des doutes, mais enfin très peu, des gens qui ont tenté d'assassiner un opposant. On voit un dirigeant turc qui se promène en Syrie comme s'il était chez lui. On voit un dirigeant d'Arabie Saoudite qui utilise des méthodes effroyables dont tout le monde a maintenant connaissance. Un président chinois qui considère que la mer de Chine du Sud, c'est une mer intérieure et qui, dès qu'un caillou émerge de l'océan, il met un drapeau. Il est sûr que par rapport à ce spectacle, les pauvres démocraties, et singulièrement les démocraties européennes, qui ont du mal à travailler ensemble, ont beaucoup de difficultés à faire vivre ce multilatéralisme. Et si je suis d'accord avec l'analyse du président de la République, je souhaite que l'on n'a pas trop d'angélisme, car les discours, c'est une bonne chose. C'est toujours très bien. La réalité est bien différente. Est-ce que vous pensez que cette crise est structurelle ou conjoncturelle ? Moi, je pense qu'elle est structurelle et que l'on ne reviendra pas de sitôt à ce que nous avons connu précédemment. Parce que d'abord, la crise économique a secoué au fur et à mesure différents continents. Et donc, dans ces moments-là, les populations se replient plutôt sur elles-mêmes. Moi, j'observe avec beaucoup d'attention ce qui se passe aux États-Unis, puisque Donald Trump est celui qui focalise un peu les plaisanteries ou les analyses un peu rapides que l'on fait en Europe. Mais je constate, quand on va aux États-Unis, dans les États de l'Amérique profonde, que c'est un sentiment qui est véritablement partagé par la population américaine, qui dit « Quel est notre intérêt de venir au secours d'une Afrique qui ne nous apporte finalement pas grand-chose ? Quel est notre intérêt de surveiller les transports d'hydrocarbures alors même que nous-mêmes n'en avons plus vraiment besoin ? » Et on voit dans ce raisonnement ce que M. Trump a dit au président Macron. Moi, j'étais à Washington lors de cette édite d'État. Et il a dit « Moi, je fais la politique de mes 59 millions d'électeurs. Et vous feriez bien de faire pareil du reste dans votre pays. » Voilà ce qu'il a dit. Vous, on voit donc par rapport à ce paysage qui vous paraît durable, quelles sont à la fois les marges de manœuvre de l'Europe et de la France. Et en deux points, vous avez parlé en fait de devenir réalité. Est-ce que vous pensez que le président Macron est plus dans le dire et qu'il ferait passer au fer ? Et que devrait faire la France pour faire face à ce paysage extrêmement inquiétant ? Quand le président Macron a été élu, il avait une sorte d'alignement désastre. Le problème, c'est que je n'ai pas mis le fichier. J'ai pas mis le fichier des étoiles. Non, non, mais ce n'est pas ton fichier. C'est que vous, on regarde tout le monde, c'est vous aussi, c'est le tiens. La Grande-Bretagne, c'est le tiens. L'Italie, il voulait déjà vers le résultat d'électeurs. Et finalement, au-dessus du monde, le président Macron apparaissait comme le point de repère autour duquel l'initiative européenne pouvait s'organiser. Malheureusement, je pense que ces chances ont peut-être été diapidées. Peut-être parce qu'entre nous, il y a toujours beaucoup de... C'est au niveau du chargement de la difficulté. Mme Sarkozy croyait aussi qu'il y avait quelque chose à la décision de venir au personnel. Je pense en tous les cas qu'on a vraiment perdu un certain nombre de chances, de cartes maîtresses pour réorganiser l'Europe. ou en tous les cas, anticiper la crise que connaît l'Europe en même temps que ces différents établissements se manifèrent. Parce que l'Europe, c'est un formidable marché de près de 500 millions de consommateurs, mais c'est un nain sur le plan politique. Nous sommes sortis littéralement du radar en Syrie dans la résolution de la crise du Moyen-Orient. Nous ne sommes plus véritablement présents dans les endroits où à la fois les grands enjeux économiques et géostratégiques se jouent. En revanche, on vient toujours nous chercher quand il s'agit de payer. Du reste, aussi bien les Iraniens que les Russes nous ont dit quand l'affaire de Syrie va être avatée et quand on va pour l'Europe, il faudra que l'Europe vienne payer la reconstruction. Ça, ce n'est pas possible. Et les Européens ne le supporteront pas. Et donc je pense qu'à la fois, il y a une faiblesse en Europe avec du reste deux axes qui maintenant se profilent. Un axe Varsovie, Budapest, Italie, quelques pays d'Europe centrale. Et puis une Europe plus traditionnelle. Et on sent bien, à la veille de ces élections européennes, que l'affectio societatis, c'est-à-dire ce qui nous rassemble, ce qui nous donne envie de défendre nos valeurs, de démocratie, de liberté sur le plan économique, tout ça vacille. Et les beaux projets, je pense à l'Europe de la défense qui m'interpelle directement, sont des belles déclarations. Il y a des initiatives. Il ne faut pas négliger non plus ce qui va dans le bon sens. Mais je pense qu'on est vraiment dans une période de grande fragilité. Et les événements récents qui se passent en France ne me laissent pas plus optimiste. Pour que l'Europe passe d'un statut de global payeur à un statut de global acteur, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce que c'est la division ? Est-ce que finalement, il y a toujours cette ligne de clivage entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest ? Qu'est-ce qu'il manque à l'Europe pour peser le poids qu'elle devrait peser ? Il faut être unie. Il faut que l'Europe soit unie. L'Union européenne. Dans l'Union européenne, il y a Union et il y a Europe. Alors je pense que déjà, il faut se prémunir d'une idée qui fait parfois son chemin, selon laquelle il y a une Europe à deux vitesses. Moi, je suis totalement contre ce concept qui hérisse ce qu'on appelle les plus petits pays européens, qui voit bien que dans l'esprit des grands, on pourrait imaginer un premier cercle et un second. Je pense qu'il faut que l'Europe se réforme. Il faut qu'elle réforme ses méthodes de travail, ses majorités, car on ne peut pas continuer à travailler à l'unanimité sur les choix futiles secondaires. En revanche, il faut que chaque pays soit considéré comme étant un partenaire. Je pense qu'il faut que nous allions un peu plus vers le réalisme politique. L'Union européenne, elle s'est constituée, souvenons-nous de la manière dont elle s'est constituée. C'est une réaction de nos grands anciens pour que le drame de 1939 ne se reproduise pas. Elle part d'une union économique. Ça commence par la communauté du charbon et de l'acier, puis après vers l'union économique. On a fait un troisième pas avec l'union monétaire. Mais on voit bien que sur l'union politique, les choses sont difficiles, parce qu'entre-temps, la crise a fait ressurgir non pas les nationalismes, mais les nations. Et les peuples d'Europe voient finalement un continent européen qui s'occupe d'eux pour leur ennuyer la vie quotidienne, l'avalanche de normes qui les frappent dans tous les domaines. Et elle voit dans le même temps que les grands sujets, immigration, sécurité, chômage, ne sont pas véritablement, ne trouvent pas de solution par une vraie politique européenne, ce qui crée en quelque sorte une sorte de doute, pour ne pas dire plus, vis-à-vis du concept européen qui risque malheureusement de se manifester lors des prochaines élections européennes de mai prochain. On a un peu un paradoxe, parce qu'il y a effectivement une désaffection, une fatigue de l'Europe des concitoyens qui, comme vous le voulez le faire remarquer, risque d'être très visible aux prochaines élections européennes. Et en même temps, l'Europe reste attractive pour ceux qui sont en or. C'est finalement, les réfugiés syriens ne veulent pas en Arabie Saoudite, c'est plutôt en Europe qu'ils veulent venir. Les pays qui sont éligibles multiplient les dossiers de candidature. Comment expliquer ce paradoxe, cette contradiction entre une Europe considérée comme étant répulsive par ses propres citoyens et attractive par ceux qui sont en dehors ? Vu de l'extérieur, le niveau de vie, de sécurité, le niveau de consommation, le niveau de protection, le niveau de santé publique, d'éducation est quand même paradisiaque. Il suffit de voyager un peu, comme on a l'occasion ici ou là de le faire, pour comprendre la différence qu'il y a entre vivre une vie en Afrique ou dans certains pays d'Asie ou d'Amérique latine, et de voir la différence qu'il y a avec nos propres pays. Mais nous, nous sommes un continent peut-être trop nanti, peut-être trop protégé, peut-être trop sûr de lui-même, et dans ces conditions, la moindre crise, on est tellement habitués à tous ces conforts, à avoir la meilleure éducation pour les enfants, à avoir une santé très protégée, que finalement, les moindres difficultés ne sont plus supportées. De surcroît, je pense que malheureusement, une forme de libéralisme, je dis bien une forme excessive de libéralisme et d'un capitalisme sauvage, a fait en sorte que ceux qui dirigent véritablement l'Europe et les grands continents, notamment les GAFA, c'est-à-dire Amazon, etc., ils ont pris la main, ils n'ont aucun visage, ils gagnent beaucoup d'argent, et ils portent, me semble-t-il, un coup à nos démocraties, au sens où je ne suis plus tout à fait sûr que nos propres dirigeants soient totalement maîtres de la situation. Quand on regarde en détail la manière dont Google a absorbé une part de la connaissance, une part de la liberté, une part de la décision économique, eh bien, je pense que tout ceci crée un véritable malaise, et comme nous sommes dans une période de changement de logiciel, il y a des gens qui suivent, c'est ceux qui s'en sortent, et il y a des gens qui ne comprennent pas, et qui se sentent rejetés, qui se sentent déclassés, et il n'y a rien de pire. Les manifestations de gilets jaunes que l'on vit en ce moment, c'est très intéressant de voir les renseignements que l'on a sur ces gens. Il y a des gens qui ont un emploi, qui ont une famille, qui ont des enfants, mais qui simplement se disent que leurs enfants vont peut-être vivre moins bien qu'eux-mêmes, et ça, je pense que c'est une prise de conscience qui est absolument insupportable, et qui peut ouvrir le champ à toutes les protestations et peut-être à toutes les violences. Donc, entre la vision que peut avoir un Africain ou quelqu'un du Moyen-Orient de cette Europe dont ils se projettent un spectacle idyllique est la réalité que nous vivons, qui est une réalité très dure. Il y a des gens qui s'en sortent très bien, il y a des gens qui souffrent beaucoup, y compris dans notre pays, on le voit aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui crée cette crise intérieure et qui fait que, pays après pays en Europe, on a l'impression que tout le monde est en train de se déstabiliser. Vous avez fait référence aux GAFA, qui prennent un poids de plus en plus important. La Chine a aussi les siennes propres. Est-ce que l'Europe n'est pas un peu en retard ? Est-ce que l'Europe, la France, n'est pas en train de manquer le virage de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies ? À l'évidence. À l'évidence. Alors même que ce n'est pas de cerveau ni d'intelligence que nous manquons, puisque on a véritablement, en Europe et singulièrement en France, on a vraiment tout le potentiel intellectuel. On a des prix Nobel de mathématiques, on a véritablement des scientifiques de très haut niveau et notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle, de l'informatique en général. Mais soit une bonne part de ces gens-là se sont expatriés. Et nombre d'entre eux peuplent maintenant les vallées intelligentes des États-Unis et d'Asie aussi. Et puis, on est un petit peu subjugué par nos amis chinois qui sont en train de développer un logiciel tout à fait nouveau. On a cru au départ que c'était une démarche commerciale. En fait, c'est un nouvel ordre mondial qu'ils essayent de mettre en place par les routes de la soie. Et moi, ce que j'envoie m'interroge sur la manière dont il convient de résister, y compris en Europe, de résister non pas dans une démarche hostile, mais simplement pour faire valoir un certain nombre de droits de l'Europe. On ne peut pas être la terre d'accueil de tous les produits manufacturés de Chine et renvoyer, comme nous le faisons actuellement, des wagons de sueur de bois parce qu'on n'est pas capable d'exporter autre chose vers la Chine. Et donc, est-ce que là-dessus aussi, il y a un manque d'unité ? Normalement, l'Europe négocie ensemble ses conditions commerciales. La politique commerciale, elle est vraiment européenne. Mais est-ce que la Chine arrive à jouer sur les divisions des pays européens ? On connaît les liens qu'elle a avec la Grèce, depuis le rachat du port du Piret, les accords qu'elle a avec la Hongrie et d'autres pays de l'Est. Est-ce que vous pensez que la Chine joue sur la division des pays européens pour avancer ? La Chine agit exactement comme tous les autres États puissants. C'est-à-dire, elle n'aime que le bilatéral. Moi, j'ai entendu le président Xi Jinping dire qu'il souhaitait avec la France des accords particuliers. Mais j'entends M. Trump dire à la Grande-Bretagne la même chose. Et finalement, M. Poutine agit de la même manière. Il n'a pas vu Mme Mogherini depuis plus de 15 mois, ce qui montre bien que le concept européen, ils le mettent de côté. Et donc, la Chine, elle cherche à diviser, mais surtout à profiter d'une situation où tout le monde ne répond pas aux initiatives chinoises de la même manière. Il est sûr qu'un pays qui laisse partir son plus grand port, mais on pourrait parler de ce qui se passe à Guadar ou de ce qui est en train de nous arriver, nous, Français, à Djibouti, où les Chinois, avec gentil et ses sourires, sont en train de nous pousser à la mer. Eh bien, je pense que là, il y a des initiatives pour lesquelles il faut que l'Union européenne se prenne en main. Ce n'est pas la France seule qui va pouvoir se comparer à cette puissance formidable que représente la Chine, mais l'Europe est un marché qui intéresse. Elle intéresse la Chine parce que 450 millions de gens qui ont un pouvoir d'achat important, eh bien, c'est bien. Et puis, je pense qu'il faut aussi que l'Europe et plus particulièrement la France soit plus offensive vis-à-vis de régions du monde qui semblent ne pas l'intéresser. Personne ne parle en France de l'Indonésie. 220 millions d'habitants, 60 millions d'Indonésiens ont le niveau de vie de la France. Qui s'intéresse ? Une cinquantaine d'entreprises ? Peut-être même pas. Et ce sont des marchés à conquérir où nous trouvons là des amis italiens, des amis espagnols. Et nous, on est assez frileux vis-à-vis de tout ça alors qu'il y a un savoir-faire et pas simplement dans les produits de beauté et dans le luxe. On a du savoir-faire. On le voit sur le plan de l'armement où on est là mieux identifié. malheureusement, je pense que nos entreprises n'ont pas toujours ou l'aide, peut-être, mais en tous les cas, la volonté de partir à la conquête de ces marchés en Asie qui sont prometteurs de telle sorte d'équilibrer un petit peu tout ça. Car on ne peut pas être uniquement un marché de consommateurs car on finira par devenir des pays de gastronomie et de vacances pour l'été. Vous parliez des emprises françaises qui étaient parties à la conquête du marché iranien. Elles ont dû refluer suite non seulement à la dénonciation de l'accord nucléaire par le président Trump mais à son interdiction aux autres pays de continuer à commercer avec l'Iran. Est-ce qu'il n'y a pas là un défi majeur à notre souveraineté qu'un pays décide avec lesquels nous avons le droit ou non de commercer ? Ça, c'est le signe d'un désordre mondial qui est insupportable. Nous avons des liens que l'on a encore célébrés à plusieurs reprises avec nos amis américains mais la manière dont ils traitent avec égoïsme n'ayons pas peur des mots leurs propres intérêts est absolument insupportable et elle nuit considérablement aux intérêts français. Le JCPOE, le traité qui permettait de mettre un terme ou en tous les cas de ralentir la marche de l'Iran vers l'arme nucléaire était un bon traité qui est garanti par la chance européenne de surveillance de l'atome et malheureusement les Etats-Unis imposent non seulement imposent des règles mais collent des amendes absolument effroyables par milliards de dollars ce qui fait que maintenant nos entreprises sont absolument tétanisées et je vais dire sans même qu'on leur en donne un ordre se retire d'un marché qui était pourtant prometteur. Le marché automobile en Iran était pour nous riche véritablement d'une expansion dont on a franchement besoin et or là tout le monde se retire sur la pointe des pieds et reste en s'excusant. Et ça c'est quelque chose c'est un point de discussion qu'il faudra avoir avec les Etats-Unis parce que l'ordre mondial voulu par le président Trump n'est pas une vérité absolument universelle. Madame Mogherini a parlé d'un véhicule spécial pour continuer à commercer avec l'Iran est-ce que ça vous paraît crédible ou est-ce que la partie vous semble d'ores et déjà jouée ? Sur le plan des principes c'est intéressant comme démarche sur le plan de la réalité je n'imagine pas que ce système fonctionne par des espèces de face-à-face par pays interposés parce que d'abord c'est très compliqué et deuxièmement il ne faut pas prendre les Américains pour des gens stupides s'ils ne veulent vraiment pas que vous comerciez avec les Etats-Unis s'ils s'aperçoivent que par l'intermédiaire d'un pays tiers vous leur achetez du pétrole ils finiront par vous attraper par les aides donc de toute façon je pense que nous soutenons cette initiative mais franchement je ne lui vois pas beaucoup de développement Les présidents à la fois russes et chinois ont évoqué la dédonérisation de l'économie est-ce qu'à terme les Etats-Unis ne sont pas en train de créer une coalition contre eux qui voudra s'extraire de cette dépendance et ne plus être sous la menace de ce type d'amende extraterritoriale ? Déjà les Etats-Unis nous font souffrir de leur propre déficit puisque c'est eux qui par la quantité de transactions en dollars fait qu'ils règnent en quelque sorte sur le monde économique je pense effectivement qu'un certain nombre de pays vont commencer à vouloir s'organiser maintenant je ne vois pas pour les médias quel pays est en mesure de proposer un autre ordre monétaire mondial ce n'est pas sur le UN que l'on va s'appuyer ni sur le rouble et je pense que là l'euro avait une chance encore faut-il qu'on ait des politiques économiques convergentes car une monnaie n'est que le reflet de la politique économique et je trouve qu'il n'y a pas assez d'union économique on le voit sur le plan fiscal on le voit sur le plan des normes de l'emploi l'Europe sociale etc. donc je crois que c'est à mon sens parce que je reste un Européen convaincu c'est le seul espoir que nous ayons mais il faut encore le construire et il faut encore rajouter beaucoup de briques pour que le mur soit cohérent et défensif on a parlé de la Chine des Etats-Unis de l'Europe parlons un peu de la Russie est-ce que vous pensez que la Russie est une véritable menace militaire ou que en termes de menace militaire ceci est gonflé par l'OTAN et pour empêcher l'émergence d'une véritable sécurité et défense européenne je crois qu'il faut regarder ce problème avec le plus d'objectivité possible et comprendre y compris en s'appuyant sur l'histoire comment on en est arrivé là moi vous savez ici au Sénat et avec à la demande du président Larcher nous entretenons des relations continue de suivi avec nos collègues russes que nous recevons et avec lesquelles j'ai même réussi à écrire un rapport commun et croyez-moi c'était pas très facile car on avait quand même de vrais points de divergence je pense qu'il ne faut jamais oublier que la Russie veut enfin a souffert de l'éclatement de l'URSS et veut retrouver cette prédominance mondiale son statut de grande puissance en s'appuyant sur ce que fut la Russie de Catherine de Russie mais aussi sur ce qu'elle fut lors du stalinisme lorsque la Russie existait avec des méthodes effroyables mais qui existaient tout de même or l'éclatement de l'URSS a donné un sentiment à la Russie actuelle d'une sorte d'encerclement d'enfermement et en fait on ne comprend le raisonnement que lorsque l'on reprend j'allais presque dire il faut parler de la Russie en regardant une carte de géographie et donc il vous fonde il vous explique j'allais dire avec un crayon à la main comment l'OTAN organise une sorte d'encerclement d'étouffement de la Russie en partant des Pays-Bas et en allant jusqu'en Orient et même si possible en Asie et en y ajoutant maintenant c'est tout là